Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce petit stream improvisé du samedi. Il y a beaucoup de stream en ce moment, en même temps je suis un peu confiné à la maison donc ça aide un peu. On va jouer un petit peu à Legend of Keepers. Ouais c'est cette sauvegarde je crois. C'est ça hein ? Ouais c'est ça, alors ? Pardon, salut Claman sur le chat. Sadrack, Sadrack, tu pourrais peut-être aller te reposer un peu. Je pourrais peut-être prendre Murderdoll 62 à la place. Edward Coddy tu pourrais venir à la place de... J'ai deux fois le même là, c'est un peu stupide. Ecoute, lais-y Murphy tu vas être reposé, Edward Coddy tu vas te ramener. Voilà, on est pas mal là. Alors... Marchand j'ai pas beaucoup de tulle. Vas-y, entraînement. Ecoute, on peut entraîner votre squelette. J'ai envie de dire oui. Salut Cactus Singer. Euuuh, événement, marché noir, j'ai pas spécialement grand monde à reprendre. Ah ouais, ça répète bien ça, mais... Ah bah j'aurais pu acheter Cactus Singer justement, mais malheureusement je n'ai pas les sous. Cactus Singer, on t'embauchera plus tard. Cactus Singer qui dit, j'avais vu ce jeu, je l'ai choqué, il avait l'air fun. Ouais bah ça j'y avais joué euh... J'avais fait le prologue au mois d'octobre sur le stream. D'ailleurs la vidéo doit être quelque part sur Youtube. Et euh... du coup ça m'avait bien plu. Et comme j'ai reçu une clé pour la beta... Pourquoi ne pas s'amuser ? Sanctuaire. Ça, ça m'intéresse plus. Euuuh... Résistance réduite. Ouais, résistance réduite de 20 pour les humains, ça me paraît bien. Salut Mister Padak. FITNESS ! Alors, on va te remettre de la vie. Je pourrais augmenter sa résistance, vas-y, on va le faire. Euh... On va se faire un petit donjon en vétéran. Et on va espérer survivre. Alors... Templière, je crois que c'est la première fois que je te vois toi. 95 dégâts d'air. Empêche les monstres de revenir à la vie. Ça c'est fâcheux, donc en gros euh... Mon crâne de cristal va me servir à rien dans ce donjon. Toi t'es une ombre. Tu peux pas être... Tu peux pas... Tu peux être affecté par démoraliser, il fait les dégâts de nature. Et toi au fond, tu fais les dégâts de nature. Et tu remets de la vie à chaque héros. Et tu déplaces aussi les héros de façon aléatoire. C'était bien me saouler là tous. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont tous relativement sensibles au feu. Ah j'ai mis 3, 2 squelettes de feu là. C'était pas mal hein ça. Euh... Ah bah écoute, vas-y hein. C'est pas toi, on va te mettre là. On va te mettre là, et puis euh... Et puis toi ici. Le Beskev qui dit les monstres avec les pseudos du chat, c'est sympa ça. Ouais ouais, c'est vraiment cool. Et puis je pense qu'au bout d'un moment, peut-être que je tenterais d'activer les options à... Vote devant joueur activé, vote de soutien, ça peut être rigolo ça aussi. Et je préfère pas les activer pour l'instant parce que j'aime bien quand même... Contrôler comment je prépare mon... Comment je prépare l'accueil des héros. Ouais, on va te mettre ça toi. On va mettre ce monstre ici. Ce monstre, ce piège pardon. Bien résistant à la nature, est-ce qu'ils m'embêtent un peu ? À l'air ils sont pas trop résistants. Où je pourrais faire ça ? Air et glace. Ah ils sont relativement résistants aux glaces. Toi je pourrais t'embarquer et Kleinman on va te mettre au fond. Voilà. Je vais mettre la corde d'or aliment. Salut frambois sur tchat. Et là on a notre troisième groupe de monstres. Je vais mettre encore Kogan. Ils sont assez fragiles face au feu donc... Toi je pourrais te mettre pour que tu fasses des dégâts physiques mais on va plutôt sortir toi. Et toi ! Attends on va inverser. Toi ici, toi là. Et il a plus de résistance aux dégâts de nature. Ah dommage. J'aurais préféré que tu aies là. Ah putain. Ok. On peut t'en jouer. Sérieusement ? On va commencer à les terroriser. Tu vas pas faire long feu toi. Ça tu vas bien y résister mais c'est plus elle là qui m'inquiète. Ah ce massacre. On va continuer de vous intimider vous. Euh... Vas-y. Ah toi je sais que t'es immunisé mais bon. Bon j'espère qu'on va survivre un peu plus longtemps là. Ah je m'en fous. Ok. Il faut vraiment que je m'en débarrasse vite. Elle fait flipper. Ça c'est pas un problème. Ça ça va. Elle survit. En fait je veux juste qu'il survive pour que comme ça elle elle se concentre sur lui. Vas-y. Euh... Vas-y. Voilà. Ça c'était le plan. Bien de faire flipper là. Le fait que j'ai pu jouer deux fois avec le fantôme c'est très rentable. Le fantôme par contre voilà. Il est un peu en papier mâché quoi. Ok. Au revoir la prêtresse. Ouais. Ça malheureusement. Ouh on a un squelette. Il a pas survivre longtemps mais bon. Ah tu vas peut-être t'enfuir toi. Pas encore mais presque. Tu vas bientôt t'enfuir. Ok. Peur des morts. Au revoir. On aura perdu six monstres. Alors je peux prendre un deuxième corps de ralliement. Je peux engager Frambois. Ça améliorer le coup de fouet de l'esclavagiste. Qui me sert pas tant que ça en fait. Puis on va... Frambois il fait pas d'attaque de morale. Faut prendre ça parce que ça peut me sauver dans certains cas. Ouais je sais pas. On va améliorer le coup de fouet. Euh... Cactusinger qui dit c'est bien complet pour une early. Bah coup de poincent de ce que j'ai pu jouer. Ouais je trouve ça bien... Bien complet. Salut docteur Carton sur le chat. Et encore j'ai pas testé le deuxième... Le deuxième esclavagiste. Ok. Donc toi tu vas être reposé. Toi aussi. Climman aussi. Lycus aussi. Alors à quel bruling tu vas revenir. Euh... Cache tu vas... Sortir. On va prendre Daisy Murphy à la place. Oh toi on t'emmène. C'est clair et net. Euh... Kijo je pourrais emmener... Je pourrais emmener vengeance totale mais... Je pourrais t'emmener toi pour faire les dégâts physiques. Ou toi pour améliorer la vitesse des troupes. Ouais on va faire ça. Toi je t'emmenais là histoire de... Marchand j'ai pas beaucoup de thunes. Ingénieur ouais. On va aller plutôt vers l'événement. Fournisseur de cuisses. Cuisses d'humains pour nourrir les employés. Un tarif défiant toute confiance. Plus 671 pièces d'or. Parfait. Euh... J'irai bien fitness. Ouais. Vas-y. Voilà. Partir. Y'a un peu moins mal à la gueule l'esclavagiste là ça fait du bien. Formation. Une. On aurait deux niveaux. Coup de moi j'aurai un archer comme ça qui sera relativement potable. Euh... Alchimiste oui. On va transformer des lames... Des larmes. En gouttelettes. Et on va partir. Et on affronte un champion. Euh... Ok. Vas-y. Ça me va ça. Là ça risque d'être assez tendu. Il y a des chances que je me fasse rouler sur la gueule. Oh... Oh... Syriacus. Hop lit. Il y a beaucoup de résistance à tout. Sauf à la glace. Vie super à 35%. Donc quand il a plus de 35% de vie, ses dégâts infligés augmentent de 50%. Inflige 100% les dégâts finaux aux monstres situés juste derrière la cible. Putain t'es pas cheaté du tout toi. Et lorsqu'il a moins de 35% de vie, les dégâts qu'il reçoit sont réduits de 50%. Cela étant dit, je vais démoraliser donc c'est pas la fin du monde. Physique. Glace. On esquive les effets du premier piège. Oh, ils vont être bien chiants eux là. Ils vont être bien chiants. Le temps de nettoie quand même. En plus, le temps de nettoie. T'as plus de résistance à la glace donc j'ai envie de dire. Tu vas te faire flinguer toi si je t'emmène. Ceci étant dit... Ouais non, je te laisse là. Je serais vraiment tenté de prendre lui mais le truc c'est qu'il va se faire one shot par le... Par l'arbalétrier non. Tu vas esquiver l'effet du premier piège. Vas-y. Catastrophe. Clément qui dit ce que je peux dire que j'ai mal à mon tronc. Tu peux dire que tu as la branche fêlée aussi. A voir. Catapulte à haussement. Alors, qui a plein de vie. Putain, j'ai peur que tu te fasses 90 dégâts physiques. Alors, tu vas te faire fumer la tête. On va mettre un deuxième comme ça. Et toi comme ça. Et toi comme ça. 100. Ouais, m'arrange pas tout ça. M'arrange vraiment pas. Ouais, je vais te prendre. Je vais t'embarquer. Toi aussi mais... Pas grand monde qui est de l'armée. Je peux tenter de te mettre toi devant là mais... Il y a chance que tu te fasses one shot. Peut-être que tu pourras jouer avant le héros, ça l'a dit. On va voir. On va voir ça. Ah putain, j'aurais été sûr. Pourtant t'avais de la résistance. Ok. Très fâcheux ça. Ok. On résiste, on résiste. Lui il va être vraiment chiant à l'arrière là. C'est bon. J'ai une fois un cri de terreur. Ça va être tendu. Et toi t'es mort. Ouais, toi t'es bien chiant là. Ouais. En plus il a esquivé les effets du premier piège. Non, rien. Je vais continuer de leur foutre un coup au moral. Ça tu vas pas l'esquiver normalement. Allez, prenez des crânes dans la gueule. Ok, le chevalier il commence à prendre cher. On va évidemment les intimider. J'espère que je vais pouvoir me débarrasser d'au moins une personne. Affaiblissement. Et fatigue surtout. Toi si tu pouvais dégager, je serais ravi. Ah bah tu vas dégager. Au revoir. Il faut vite que je te dégage. Oh, t'es encore vivante. Au revoir. Le héros qui s'enfuit. Vas-y, venge toi petit fantôme. Au revoir. Alors, nous avons Mister Palak ici. Niveau 3, Seigneur Squelette. Ou Globus Cuff. Ou l'anneau du Kourou. Ouais, non. On va faire prendre un deuxième arbre. Donc Globus Cuff. Bienvenue dans l'équipe. Bienvenue dans l'entreprise, pardon. Ingénieur. Ou un marchand. Michel Marchand. Frambois. Cactus Singer. La gargouille me tente plus en fait. Quoi ça ? Cactus Singer, bienvenue dans l'équipe aussi. Alors, comment ça va ici ? Alex Rage, il faut que tu ailles te reposer. Les autres, ça va à peu près. On va embarquer celui-là du coup. Docteur Carton, tu vas venir ici. Tu vas être reposé et on va emmener Globus Cuff. Est-ce que je fais un déplacement ? Je vais faire un pillage. Beaucoup de thunes, mais grande chance de se blesser. Vas-y. Ça, ça me paraît bien. On va aller piller le village des Bouzeux. Et j'ai 20% de chance de délivrer un monstre. Ok. Bon. J'ai trouvé de l'or, mais c'est toujours ça de près. Entraînement. Alors, qui on va entraîner ? Toi, te donner de la vie en plus, ça ne serait pas du luxe, je pense. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vache, Globus Cuff, ça coûte cher de t'améliorer. On va améliorer Zerva. Edward Coded, on va t'améliorer aussi, mec. Et... Ouais, ça suffira. On pourrait faire ça aussi, améliorer Murder Dolls. Mais je pense que ça suffit. Je vais garder un peu de thunes. Allons accueillir nos amis les vétérans dans notre château. Ah putain, encore celui-là. Ok, donc lui, il soigne énormément les héros. Il fait des dégâts de feu. Toi, tu fais des dégâts de nature. Toi, tu fais des dégâts de physique. On va mettre ça direct pour les démoraliser un coup. Et salut, te retenez sur le chat. Ouais, le problème, c'est que toi, tu fais des dégâts de feu. Et l'arbre, il va prendre feu facilement. Par contre toi... Déjà, on va te mettre toi, ça c'est sûr. Faire ça, mais c'est risqué. C'est très risqué ce que je fais. Docteur Carton en première ligne. Ok, il y a une brawling ici. Et puis toi, tu résistes bien au feu, donc on va t'embarquer. Je pourrais aussi emmener Edward Codade. Qu'il aime pas la glace, lui. Lui, il est relativement résistant à l'air, mais... Est-ce que je t'emmène toi ou pas ? Ouais, je préfère t'emmener toi. Vas-y. Euh... Deuxième piège... Vas-y. Troisième groupe de monstres. On sait qu'il y a de l'armure, là. Personne. Ah si, toi. On va emmener Kendall, mais bon, j'ai un peu peur quand même. Feu, glace, vas-y. Et... Je vais t'emmener toi aussi. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça vaut. Je vous fais les crânes dans la face. Parfait. Je vous fais en même deux. Parce qu'on a le tournevis. J'aurais déjà enlevé 80 de... De morale, là. Ok. Ne fais pas trop mal, s'il te plaît. Ah, putain, c'était juste. Ok. Au moins, on va pouvoir jouer cette chasse-fin. Je vais au moins pouvoir balancer une nuée de corbeau. Et toi, tu vas terroriser un coup. Par contre, là, on va se faire laminer, mais quelque chose de bien. Ah ouais. Ton épée, elle coupe des branches comme il faut. Ouh. Encore un vivant. Miracle. Pas pour longtemps, je pense. Ok. On va vous intimider. Si je pouvais l'améliorer encore l'intimidation, ça serait génial. Voilà. Si tout le monde peut lancer une attaque, je pense que c'est fini pour eux. Ouais. Avec un peu de chance, lui, il va s'enfuir. Nice. 2 pour le prix d'un. Et ouais, il reste plus que toi. T'es con, hein. Si je pouvais éviter de perdre quelqu'un, là, je serais ravi, par contre. Va nous l'assommer, cette andouille. Merci. On va pouvoir passer son tour. C'est une excellente nouvelle. Le mage sombre, je l'adore. Il est vraiment génial. Les dégâts de Mora, il est... Nickel. Au revoir. Ah, ça en est bien sorti. Je pense que j'ai bien géré, là. Esclavagiste, on va t'améliorer... Ta résistance. On va aller voir le docteur. Pour reprendre un peu de vie. Voilà. Mon esclavagiste, il va mieux, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque je démarrais la deuxième année, il avait genre 10 points de vie. Chimiste, oui. On va transformer des larmes en gouttelettes de sang. Voilà. Ah, là, on est pas mal, là. On va aller faire l'événement. Un amateur a remonté la pise dans l'artefact jusqu'à vous. Est-ce que vous voulez acheter un prix d'être attractif ? Ah, non, j'ai pas envie. Ah, on va aller chez le marchand. Mr Paddock, Turtle, ouais. Renouvelle le stock. Oh, ça c'est beaucoup mieux. Sphénoïde. Ouh, frambois. J'en ai combien, des hommes sangliers ? On n'est qu'un seul, je crois. Ça pourrait être bien d'en avoir deux. Après, lui, il est très pratique, mais j'en ai déjà deux, ça va dire. Ouais. Ouais. Je vais t'en gâcher, toi. On va partir. Oh, on affronte encore un champion. Toi, on va te retirer. Spénoïde, tu vas venir ici. Les Zimurphy, tu vas être reposé. On va envoyer qui te cache à la place. Globuskeuf, tu vas te reposer et tu vas... On va envoyer ton frère Claman prendre ta place. Euh... Est-ce que j'y vais comme ça, par contre ? Ouais, toi, on va te laisser là et on va envoyer... On va envoyer quelques Stinger. Toutes que d'envoyer Kendall, on va envoyer Horat qui est niveau 5. Ouais, c'est pas mal, ça. Ok, on arrive à la fin de l'année. J'espère qu'on va s'en sortir face à ce... Ce vilain héros. Ah putain, c'est un pire romancien. Ça m'arrange vraiment pas. Vraiment pas. Salut, Bubslam. Donc là, il va me cramer... Ok. Il va attaquer à chaque fois celui qui est à l'arrière. Et lui, il va prendre moins de morale. Beaucoup de dégâts de feu à l'arrière. Alors toi déjà, on va t'emmener. Euh... Ah du coup, j'ai pas le choix de t'emmener toi. On va t'emmener toi. Euh... Placez vos monstres. Air et nature. Air... Nature, ouais, t'es pas super résistant toi. Toi non plus. Toi non plus. Toi, ouais, mais t'as genre 0 d'armure. Alors au fond, je mets Q. Qui résiste bien au feu au fond ? Toi. Ouais, on va mettre Zerva au fond. Est-ce que j'emmène Haken ? Euh... Ouais... Haken ou Cactus Singer ? On va emmener Cactus Singer pour changer. Ouais, cela dit... Cela dit... Ah non, Haken Browning va être plus... Euh... Bon, vas-y, on emmène Cactus Singer. Visiblement, il a l'air d'être chaud, donc euh... J'ai envie de mourir, Max, et... Ça te regarde, toi. Euh... Corde de ralliement... Ouais... Notre groupe de monstres. Euh... Résistance au feu à l'arrière. J'ai pas grand monde à part Edward Codet, donc Edward Codet, tu vas assurer. Haken... Euh... Ok. Qui te cache ? On va mettre devant. Et toi, on va te mettre là. Et nous allons mettre notre catapulte à haussement pour leur enlever un petit 42 de morale avant le boss. Bon, essayez d'attaquer au moins tous une fois. Ouais, ça je sais. Ok. 56 de morale. 28 parce qu'il a 50% de... Euh... À l'arrière, toi, hein. Ok. J'ai bien fait de t'emmener, toi. Peur des morts. On va vous démoraliser un coup. Là, toi, tu vas me saouler, là. Elle est résistante à tout, là. Euh... Je pourrais entamer le mage, mais euh... Vu qu'il peut... Il a un qui peut remettre de la vie, ça m'intéresse pas. Putain, je me suis fait one shot. Ouais... Vas-y. Pour la gloire. T'es encore vivant ? Visiblement, t'es encore vivant. Ok. Alors... Nous allons balancer... Une petite horde de gobelins. Ah, il y avait deux points de vie, ouais. Ok. Continuez à vous démoraliser. Putain, c'est un sac à moral et un sac à points de vie à l'arrière. Toi, il faut que je puisse t'assommer, là. Si je peux t'assommer, on devrait avoir moins de problèmes. Affaiblissement. Eh, on va les fatiguer, surtout. Quand ils les fatiguent, ils font moins de dégâts. Ils font 20% de dégâts en moins. Ouais, bah... Heureusement qu'ils font 20% de dégâts en moins. Christesse. Je pense que toi, c'est avec des dégâts physiques que je ne veux plus y arriver. Mais bon. Là, ça devait arriver. Ok. Un petit coup au moral. Il y a du Stinger qui dit qu'ils sont invincibles ou quoi ? Ah bah c'est les héros, attends. Les héros du jeu vidéo sont toujours les plus forts. Faut oublier que j'incarne les méchants. Hurlement. Ça, ça va être pratique. Puis il va se barrer. Elle va être casse-couille. Ouais. Sauf que toi, tu résistes. Yeah. Ça, c'est beaucoup plus rentable. C'est cool. Ça devait arriver. Pas si tu vas survivre, toi. Non. Ils ont quand même fait du taf, c'est bon. Eh, vous arrivez au boss. Ça me plaît moyen, ça. Alors, euh... Et nous ! 68. Ouais, il faut vite que je me débarrasse de toi, là. Ah, t'es pas morte encore ? Sérieux ? On va survivre, hein, mais... Ah, c'est bon. C'est bon. Alors... Putain, j'ai bien envie de te mettre un coup de fouet dans la gueule, mais... On va te démoraliser. Au revoir. On s'en est relativement bien sortis. Putain. Je suis PDG ? PDG du Royaume des Monstres ? Alors, 104 semaines. J'ai ramassé 8447 d'or. J'ai massacré 114 employés. J'ai défendu 23 donjons. J'ai collecté 934 sang et larmes. Et j'ai vaincu 12 héros. Ok. Bah écoute, on va continuer. On va charger. On va commencer à jouer avec l'Enchantress. J'ai bien envie de pousser le vice un peu plus loin avec l'esclavagiste. Quand je perdrai, je commencerai un run avec l'Enchantress. Mais pour l'instant, on va continuer avec l'esclavagiste. Surtout que j'aime bien faire des dégâts de morale. Ça m'amuse bien. Alors... Il faut que je lui donne des niveaux aussi. Voilà. Tiens, rapace. Gagne enragé chaque fois qu'il subit les dégâts. Ouais, ça, ça m'intéresse plus de gagner les résistances. Remplace un gobelin des monstres de départ par un vampire. Ajoute un chien squelette aux monstres de départ. Ah oui, c'est cool, ça. Prix d'entraînement de monstres réduits. Ouais, ça, ça m'intéresse plus. Hop. Voilà. Oh non, je ne peux pas le faire. Oh fuck. Non, ben écoute. Je pensais que je pouvais cramer l'arbre, mais non. Tant pis. Euh oui, mode de jeu personnalisé. Normal. Voilà. C'est parti. Je ne sais pas qu'ils ne mettent pas les noms des gens du chat directement ici. Première semaine. Aventurier. Alors, nous allons mettre... Y'a quoi après ? On a un gros fer. On va mettre la corde de ralliement. Comme ça, eux, ils vont être enragés. C'est toi qui as le plus d'armure. Être sensible. Ouais, il est vachement... Ok, ils résistent vachement tous à la nature, là. Par contre, la glace, pas vraiment. On va mettre la catapulte à haussement. On va mettre la catapulte à haussement. Ça, c'est cool de commencer avec ça direct. C'est une narrow 56-56 sur le chat. Euh... Ouais, vous êtes sensible au feu, vous. C'est un dégât de zone, toi, tu vas faire. Ça va bien pas m'arranger, ça. Enfin... Toi, je pourrais te mettre, mais... Je vais te faire fumer la gueule. Je vais te mettre quand même, mais je... Si t'arrives à attaquer une fois, c'est... Je considère que c'est une victoire. Ah oui, merde, il déplace les gens. J'avais oublié ça. Euh... Qui est le plus chiant ? Je dirais que c'est toi. Yep. Euh... Survie. Merci. Un peu de glace à l'arrière, ça me paraît bien. Allez, crève, toi. Voilà, vous terrorisez un coup. C'est pas un problème. Survie. Cool. Très, très cool. Euh... On va lui faire très mal. Toi, tu vas pas survivre, par contre, là. Ha, 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 ha. Ah merde, toi aussi. Ah, il remet du... Tu remets du moral, toi. Tu aurais du mieux lire ton truc. Ok. On va débuter avec des dégâts physiques. C'est pas grave. Au revoir. Et toi, on va voir à quelle sauce on va te manger, là. Je pense qu'on va lui faire des dégâts physiques. Je dis ça, mais... Je peux le démoraliser, donc. Ouais, vas-y. Coupe ça. Ok. C'est la fin pour toi. Alors, corne d'abondance. Ouais. Ouais, le tournevis peut quand même être sacrément cool. On va prendre le tournevis. Le tournevis mystérieux est vraiment un bon artefact, je trouve. Ok. Alors, on va aller chez le marchand. On peut recruter Naro. On peut recruter Karline. Dados. Attends, tu fais des dégâts de feu. Moi, j'aurais aimé continuer à me spécialiser dans le moral. Euh... On va prendre ça. Et... On va partir. Événement. La responsable d'Euridem est pour un nouveau piège. On semble très fier. Un mortier. J'en veux pas de ton piège, là. Enfin... Euh... Notre événement... Mon employeur a renversé sa brisson brûlante sur vous devant la machine à sang de fait horrifié. Vide merde. Vide mort vivant. 90 dégâts subis. C'est un peu chier, ça. Euh... Ok... Ok... C'est moi qui étais dans le jeu. Ouais, ouais, ouais. Le jeu, en fait, récupère les... J'ai activé l'option qui permet d'avoir le nom... Les noms des gens du tchat sur les monstres. C'est pour ça qu'il y a... Dans la partie précédente, d'ailleurs, il y avait pas mal de gens du tchat. Euh... Toujours ici. Ouais... On va peut-être là. Et toi, tu déplaces tout le monde en début de partie, ce qui va bien me saouler. On va faire ça... On espérait que c'est lui qui aille à l'arrière, mais euh... Tu singer qui dit, c'est cool comme fonction. Ouais, je trouve ça vraiment sympathique. Moraliser... Pendant deux tours. Euh, ouais. Donc on va faire ça. Et on va faire ça. Alors, on va te mettre toi. On va te remettre à l'arrière. On va mettre le fantôme ici. Un deuxième groupe de monstres est nettement plus convaincant, en fait. Vas-y, mets-lui à l'arrière, s'il te plaît. C'est pas du tout ça que je voulais, mais c'est pas grave. 46. Ouais, ça c'était prévu que tu allais crever. Euh... Résiste. Euh... Tu as reçu 50% de morale, hein, les gros. Je fais quand même ça parce qu'il va pas re-situé à tout le monde, donc euh... Ça c'est pas un problème. Ça c'est plus un problème. Je vais pas m'attendre à des miracles avec eux. Voilà. Euh... Intimidation. Et là, en théorie, ils sont encore moralisés pour un tour, donc ça, ça devrait rebondir partout. Non, ils sont plus... Ah putain. La démoralisation s'est enlevée juste avant. Fâcheux. Parce que s'ils sont démoralisés, ça rebondit, en fait, sur le seul après. Là, on va te buter. Et... Et toi, on va te démoraliser. Ouais, sauf que je résiste bien, là. Adieu. Adieu, adieu. Ok. Alors... Oh, on peut engager Cactus Singer qui va être un agace, qui m'arrange beaucoup. Cactus Singer, bienvenue dans l'équipe. Euh... Je vais aller chez le marchand. Ok, il me faudra des monstres... Ouais, il va falloir des monstres rapidement, là. 380. Je pourrais aller les entraîner, mais... Je vais aller chez le marchand. Il me faudra un nouveau monstre. Ah bah voilà, on a Naro. On a Claman. Et nous avons un Bulb. On va engager Naro. 56, 56. Parfait. Euh... Je peux améliorer un piège ou faire un déplacement. Ah, c'est parfait, ça. Ouais, ouais. Non, toi, je vais pas t'envoyer. Tout le monde perd un de morale, mais tu reviens avec ça. Les élémentaires gagnent plus 5 à toutes les résistances. Ou alors ça, plus... Ouais, je préfère plutôt ça, en fait. Entraînement. Alors... Alors... Voilà, Naro, je vais t'entraîner direct pour que tu puisses faire... Voilà, maintenant t'as l'hurlement. Euh... Je pourrais... Je pourrais... Je pourrais... Je pourrais... Je pourrais... Je pourrais... Quoi ? J'allais dire Palpatine, mais non, il s'appelle Palatine. Alors, nous avons... Ok... Les chances de se faire blesser, c'est pas permis. Ok, ça faut payer pour y aller, quoi. Ok. Vas-y. Oh, on a pas été blessé. Euh... Je continue d'y aller en mode aventurier... Pfff... Vétéran, ou pas ? Techniquement, je pourrais, hein. Ouais, on va se faire encore... Un... Un run en aventurier. Killer, il est là ? Ouais. Alors... Toi, ça va pas fort le moral, là, non. Alors, lui, il remet de la vie. Un héros après un combat. Lui, il remet du moral. Toi, vous faites bien chier, tout cela. Il vous fait des dégâts à l'air et des dégâts de glace. On va t'emmener, toi, quand même. Ouais, toi, on va t'emmener aussi. Ils sont relativement sensibles à la nature. C'est sûr. L'indice de morale. On applique enragé au prochain groupe de monstres. Qui est celui-ci. Palatine. Dégâts d'air à l'arrière. Voilà, toi, t'es à l'arrière, du coup. Toi, tu fais des dégâts de glace. On va t'emmener, toi. Catapulte à haussement, Tadoss. Je ne sais pas si je vais pouvoir les démoraliser. Applique démoraliser pour deux tours. Ouais, donc si, on va mettre ce piège-là. On va mettre le Tadoss. Comme ça, il aura peut-être une chance de rebondir d'un héros à l'autre. Ça pourrait être cool. Allez, mes fidèles démons. Hurle, hurle. C'est tellement cool, ça. Ouais, bah carrément, vas-y. Cri perçant. On va commencer à te pourrir. T'as survécu. T'es mort, malheureusement. Euh, ça, ça va pas me plaire. Vas-y. Il a repris sa vie, il a repris son moral. T'as vu avec un burning. Ouais, c'est vraiment pas un duo qui m'arrange. Parce qu'il y en a un qui remet de la vie, l'autre qui remet du moral aux gens. Là, c'est pas génial. Bon, si on... Si on s'acharne un peu sur le moral, ça devrait... Ouais, sur ce calcul, là, je devrais pouvoir les pourrir. Alors... Voilà. C'est ça que je veux faire, surtout. Tu butes pas. Ok, cool. On va repourrir un peu. Voilà. Ok, j'ai pas bien compris. Il faut tuer les héros, tu joues les monstres. Ah oui, moi, je joue les personnages qui sont là. Ok, c'était pas clair. Nous, on est les monstres, on défend notre trésor. Il y a même pas besoin de rebondissement, en fait. Voilà. Ils sont tous en fait. Ah ouais, nous, on incarne les monstres. Euh... Ça, je m'en fous. On va prendre la thune. Formation, entraînement... Formation. Ouais. Deux niveaux pour 225, ça m'intéresse. Euh, événement. Ok, ça, ça m'arrange pas. On va le virer. Est-ce qu'il a fait de la merde avec un de mes pièges ? Euh, psychologue peut être cool. Et... vous êtes comme un... Ouais. Je pense qu'on peut se permettre de dépenser 20 larmes. Quoique... Non, juste, ça suffira. Un marchand. Pas beaucoup de thunes. On va aller fitness, plutôt. Ça va. Plus 45 de vie. Et... Prochain groupe d'aventuriers. Euh... Ouais, vas-y. Je pense qu'on s'arrêtera après cette semaine-là. Sinon, je vais encore me continuer pendant des heures. Avec ce jeu, j'aimerais bien jouer autre chose. Le décor de la glace, là, il... Je me relasse un petit peu. Alors... Là, on a le barbare qui va engranger les gens. Tu résistes. Tu remets de la vie. 4 zones. Alors, nature et glace. Nature et glace. Nature et glace. Viens là. Toi. Et toi, ici. Il y a quelqu'un qui dit, ça montre que tu aimes bien si tu dois te forcer à arrêter. Ouais, je me force, sinon je peux y jouer 5 heures. C'est... C'est ridicule. Il est vraiment fun, il est vraiment fun, ce jeu. Euh... Je ne sais pas s'ils vont être démoralisés. Non, je ne vais pas les démoraliser. Donc, on va se contenter de... Et on va mettre la catapulte à haussement. Voilà. Voilà. Toi, ici. Euh... Tu fais des gars de glace, ici. Et toi, ici. Et notre ami... Jean-Claude avec son fouet, qui garde le trésor, évidemment. Euh... Putain, il fait mal, lui, hein. Oh, vraiment ! Euh... Cri perçant. Voilà. Cri perçant. Voilà. Encore vivant. Encore vivant. T'as marre, lui, avec son attaque de groupe, là. Il cheat un peu, mais bon. Reuvre de nuit de la vie, je m'en fous. Oh, double. Merci le tournevis mystérieux. Euh... Vous pouvez enflammer, ne m'intéresse pas. Intimidation. Tellement puissant, ça. C'est tellement puissant. Au revoir. Au revoir, le barbare. Je pense que le ninja, il va pas tarder à se barrer, aussi. Si je pouvais ne perdre personne, ça m'arrangerait. Boule de feu. On va te flinguer. C'est incroyable. Nice. Alors, on peut prendre Moubot. Qui est un élémentaire de feu. Ou je peux prendre Clamann. Qui va être une Harpie. La Harpie m'a quand même filé un peu de... Elle m'a aidé dans certaines occasions. Donc, euh... On va engager Clamann. Euh... Percepteur. Ah, j'ai pas assez. Bah écoute. Bouffe-moi 189 de vie. Euh... Seigneur Skelet. Non, ça m'intéresse pas. Reviens toi. Vous deux, ça va pas. Par contre, on va pas aller se reposer un peu. C'est pour ça qu'il me faudrait quelqu'un d'autre. Entraîneur. Pour aller entraîner quelques personnes. Bon, on va t'entraîner un coup. Ouais, toi aussi. Et toi aussi. Parce que pourquoi pas. Parfait. Bon. Bon. On t'en rend compte, il y a beaucoup de classes de monstres trop chaudes. Bah du coup, je les ai pas toutes jouées encore, tu vois. Il y a des monstres que j'ai pas pu tester. Mais ouais, plus t'avances, plus t'en as. Sachant que là, en plus, je joue toujours avec l'esclavagiste. Donc lorsque je vais switcher sur l'autre maître esclave, je vais certainement avoir des nouveaux pièges, des nouveaux monstres, des nouveaux sorts, ce genre de choses quoi. Donc ouais. J'ai eu le curieux de savoir ce qu'il va y avoir. Bah du coup, cactus singer... Triste, mais je vais devoir te réemmener. J'espère juste, tu vas pas faire la gueule après. Ok. Ça fait une heure que je suis en train de jouer Legend of Keepers. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur ce jeu. Toujours aussi fun comme d'hab. Je vais quitter, lever l'overlay et on va enchaîner sur autre chose. A tout de suite.